Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon projet de fin de session qui consiste à faire un chronomètre, un horloge et un métronome dans le même circuit. Donc je vais vous expliquer comment on l'a fait, pourquoi on a choisi certains composants et je vais vous expliquer la partie programmation. Donc premièrement le projet était en équipe de deux, étalé sur trois semaines parce que c'était un projet de fin de session. C'est quand même un projet assez dans la vigueur, il fallait tout penser à quel composant il fallait prendre pour le circuit, ça fonctionne le mieux dans notre cas. Il a fallu penser au programme en C complet, donc je vais vous expliquer plus en détail. Il y a quelques théories que je vais vous donner, que je n'avais pas donné dans les précédentes vidéos, sur les circuits intégrés de porte logique parce qu'on en a utilisé dans le projet. Donc dans notre projet on a utilisé trois circuits intégrés TTL, donc pour transistors, transistors logiques. Le premier c'est le 74LS47, en fait les transistors logiques, les circuits TTL, c'est des circuits avec des transistors à l'intérieur, ce n'est pas des microcontrôleurs puisqu'on ne peut pas les programmer. Actuellement ils ont toute une fonction bien précise, vous allez chercher à regarder la fiche technique sur la feuille de données pour savoir il sert à quoi en fait. Celui-ci, le 74LS47, il sert à mettre, à entrer un chiffre en binaire, une donnée en binaire en fait, et le sortir sur un 7-segment. Donc sur un afficheur 7-segment, on le connecte comme ça ici, le segment A, B, C, D, E, F, G, tout ici, et le DP aussi. En fait non, le DP, il n'est pas intégré dans le 774-47, mais vous pouvez l'intégrer avec un transistors, vous pouvez le connecter directement au VCC si vous voulez qu'il reste toujours allumé. Sinon vous le connectez à anode commune parce que ici ils sont actifs sur un 0, donc à une sortie active basse. Donc pour que vous affichiez le bon chiffre, il faut avoir un 7-segment à anode commune et le connecter sur le VCC ou l'alimentation. Donc pour ceux qui ont plus de misère à comprendre comment l'alimentation peut rentrer ici et aller dans le circuit ici, en fait c'est parce que l'alimentation alimente l'afficheur 7-segment ici à anode commune. Lorsqu'on affiche un 0, en fait lorsque lui ici le circuit intégré TTL vous donne un 0 en sortie, il relie à la masse ici, donc le circuit se complète. Lorsqu'il donne un 1, le courant ne passe pas, donc il ne se rend pas là, le segment n'allume donc pas. Donc ici en donnant une donnée en binaire, on obtient les chiffres de 0 à 15, mais comme on veut seulement avoir de 0 à 9, on donne seulement un code en binaire pour avoir de 0 à 9. Donc le deuxième circuit TTL que je vais vous montrer, c'est le 74LS139. Il va vous aider à comprendre le prochain, c'est le 74LS138. En fait, c'est juste qu'il fait la même fonction, mais en plus grand. Donc celui-ci, il sert à entrer deux valeurs et en sortir quatre. Donc avec ici deux broches, on a ces quatre possibilités-là à entrer en binaire. Donc on peut avoir 0, 0, 0, 1, 1, 0 ou 1, 1. Si on entre ces quatre possibilités-là, à la sortie ici, on va avoir ces quatre possibilités-là. Donc avec 0, 0 ici, on obtient 0, 1, 1, 1. Donc la pile-là sera à 0, elle sera à 1, elle sera à 1 et elle sera à 1. Tandis que si on entre par exemple ici 0 et 1, 0 et 1, à la sortie ici, ici en fait on aurait cette combinaison-là. On aurait 1, 0, 1, 1. Donc vous voyez qu'on a toujours seulement une sortie active à 0 à la fois. Donc c'est super pratique lorsque, même comme dans notre cas, on s'en sert pour faire le multiplexage là notre accélèlement. On active les transistors ici sur des zéros, étant donné que c'est du transistors de type P. Les transistors de MOSFET de type P sont actifs sur des zéros. Donc on en active seulement un à la fois. On n'a pas de problème, on n'a pas de chance d'en activité deux en même temps, c'est impossible, avec ce genre de circuit-là. Donc vous entrez les combinaisons en binaire ici et à la sortie vous obtenez ces combinaisons-là. Donc le dernier circuit TTL que je veux vous présenter, c'est le frère du 74 LS139. En fait c'est juste une version plus, pas plus complexe, mais qui nous offre plus de possibilités. En fait l'autre, le 139, il y avait deux entrées pour quatre sorties. Celui-là il y en a trois entrées pour huit sorties. Donc avec trois entrées, on peut avoir huit possibilités, avec 0-0 jusqu'à 1-1-1. Donc on entre ces possibilités-là en entrées ici et comme le 139, on obtient les huit possibilités-là en sortie. Comme le 139, on a seulement une sortie active à zéro à la fois. Donc c'est parfait pour activer des transistors ou dans notre cas c'est pour activer sur un bord-graphe. Donc comment on fait pour allumer un bord-graphe sur un zéro ? En fait c'est qu'on connecte, comme le 7-5-mars, on connecte à node commune. Donc on connecte toutes les LEDs à node commune et on entre la cathode de la LED sur le circuit intégré et que lui est connecté à la masse. Donc lorsqu'il va y avoir un zéro d'actif sur, mettons par exemple, la première possibilité, là ça veut dire que la première LED du bord-graphe ici allumerait. Et ça c'est toutes nos possibilités qu'on peut avoir. Donc encore là, vous n'auriez pas de problème, vous seriez sûr qu'il n'y aurait pas deux LEDs qui allument en même temps. Et l'autre avantage, c'est que pour un microcontrôleur, vous avez seulement trois broches à connecter pour contrôler 8 LEDs. Tandis qu'au lieu de connecter 8 LEDs directement sur votre port de microcontrôleur, vous avez beaucoup de pertes. Tandis qu'ici, avec seulement trois piles, on peut contrôler 8 LEDs. Donc je vais vous expliquer le fonctionnement de notre circuit. Premièrement, on avait certaines contraintes matérielles à respecter, dont on avait à utiliser notre carte de développement ici. Vous ne pourriez pas la retrouver en ligne puisque c'est une carte qui est seulement disponible à l'école où je vais. Mais vous pourriez contrôler le circuit avec n'importe quel autre contrôleur. Donc par exemple, la contrainte matérielle qu'on avait, c'est qu'on avait seulement deux ports possibles à utiliser sur notre plaque de développement. Donc on avait seulement 8 bits. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé des circuits intégrés comme le 74 LS638, qui nous permet d'avoir trois entrées pour 8 sorties. Donc on économise beaucoup de bits de port. Donc ensuite, on avait à utiliser des afficheurs 7 segments, un afficheur bar graph, à utiliser des interrupteurs, à actionner sur un 0, donc en mettant une résistance pull-up de 4,7K. On a utilisé certains circuits intégrés comme je vous l'ai dit pour économiser des bits de port. Et nous avions à utiliser une synchronisation 60 Hz que je vais expliquer un peu plus tard. Donc, pour la contrainte logicielle, nous avions seulement à respecter certaines contraintes de base, donc utiliser des fonctions de base comme je vais expliquer un peu plus tard, et respecter le nombre de bits de port, certains alloués aux entrées et d'autres aux sorties. Donc, je vais vous expliquer le fonctionnement de notre circuit. Premièrement, ce qui est important de savoir, c'est que tout le circuit est contrôlé par une base de temps de votre maison, en fait. Nous autres, ici en Amérique, c'est 60 Hz, c'est 120 V 60 Hz. Pour ceux qui habitent en France, c'est 220 V 50 Hz, mais le principe est le même. Donc, ici, j'ai mon entrée 60 Hz que j'ai connecté à mon générateur de fonction. Habituellement, pour le cadre du projet, on a branché une boîte dans l'alimentation domestique, et on obtenait seulement le 60 Hz et non le 120 V. Donc, on s'arrangeait pour avoir juste le 60 Hz pour contrôler notre circuit. Donc, en fait, le circuit, il lit seulement les impulsions et les comptes. Lorsqu'il a reçu les 60 Hz, il incrémente les secondes, donc s'il en fait une horloge ultra précise. Donc, premièrement, je vais démarrer mon générateur de fonction. Lorsqu'il ne fonctionne pas, le circuit ne fonctionne pas non plus, puisqu'il se base sur les impulsions de courant pour incrémenter son affichage. Donc, ici, nous avons un bouton « Démarrer ». Lorsqu'on appuie dessus, les secondes incrémentent. On a un bruit du buzzer très faible qui bat à chaque seconde aussi. Lorsqu'on appuie à nouveau sur le bouton, le compte arrête totalement, et lorsqu'on appuie, il redémarre. Ici, on a un bouton « Lapse » qu'on appelle. Donc, si je le tiens enfoncé, le circuit continue à compter en arrière. Le buzzer continue aussi à émettre un son à chaque seconde. Et lorsque je relâche le bouton, vous voyez l'affichage continue où ce qui était rendu. Donc, en fait, le compteur compte en arrière-plan, mais l'affichage est gelé. Et nous avons le bouton « Reset ». Lorsqu'on appuie, l'affichage se remet à zéro, peu importe quel état, s'il est arrêté ou non. Ici, sur le bas de graphe, on affiche le programme en question. Donc, première LED, ici, c'est le programme « Up ». Lorsqu'on appuie sur le bouton « Changement de programme », programme 2, et ensuite, on tombe sur le programme métronome. Donc, par exemple, ici, le métronome. Ici, sur l'affichage de cette segment, on affiche le nombre de battements par seconde, par minute. Et ici, on affiche la vitesse du métronome. Si on augmente la vitesse, par exemple, 70 battements par minute, vous voyez que le circuit du métronome avance beaucoup plus rapidement. Et le maximum, c'est 180 battements par minute. Et on peut redescendre aussi. Donc, lorsqu'on rechange le programme, le troisième programme s'affiche ici. C'est un programme d'horloge. De base, l'horloge est à 14h55. On peut changer l'heure en appuyant sur le premier bouton ici, et le deuxième bouton ici pour les minutes, et le troisième et le quatrième bouton ici pour les heures. Donc, on peut tenir enfoncé, continuer à incrémenter. Les minutes, pareil. Et, ce qui est intéressant, c'est que le buzzer aussi continue à mettre un son. Et, en appuyant, ici c'est les heures, ici c'est pour l'horloge. Donc, on appuie, on peut voir l'heure de l'horloge, et on peut la modifier pour la mettre à l'heure désirée. Et, lorsque l'heure de l'horloge ici sera égale à l'heure de l'alarme ici, le buzzer va sonner. Donc, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, si on change la fréquence en fait en entrée, de base c'est 60 Hz, donc il compte 60 impulsions avant d'incrémenter. Mais, si on augmente cette fréquence-là, vous allez voir que le chronomètre augmente rapidement. Donc, je vais vous prouver en fait que le circuit utilise vraiment la base de temps donnée par mon fréquence, par mon générateur de fonction. Donc, si j'augmente à, par exemple, 1660 Hz, vous allez voir, il défile super vite, puisqu'il compte 60 impulsions, il incrémente, 60 impulsions, incrémente. Mais là, il donne 1660 impulsions par seconde. Donc, c'est pour ça qu'il augmente beaucoup plus rapidement. Par exemple, si je le mets à 460 Hz, vous voyez, il augmente plus rapidement que les secondes normales, mais moins longtemps que 1660 Hz. Donc, c'est la preuve que mon circuit se base réellement sur une base de temps externe. Donc, pour ce qui est de l'élaboration du programme en logiciel, il a voulu, on a eu certaines contraintes logicielles, comme par exemple, il a voulu l'écrire en C. Un programme super simple, un peu complexe, mais c'est super simple en programmation et très connu aussi en programmation. Il y a aussi comme contraintes logicielles à respecter qu'il ne fallait pas faire de fonctions dans le programme. Il ne fallait pas aussi utiliser d'actions trop complexes, comme le Switch ou le For. Quoi qu'il y a For, c'est assez simple. Mais il fallait seulement utiliser While, If ou si on a utilisé des masques. Mais je vais vous expliquer plus le programme en général. Si vous êtes intéressé, vous virez voir le programme sur mon site Internet. Il va être disponible sur mon site Internet, pbelectronique.com. Donc, je vais dérouler un peu le programme. Vous allez voir qu'il est quand même assez long, mais juste pour vous montrer un peu comment on y a pensé à le faire. En fait, on voulait effectuer dans la première partie une lecture des impulsions du signal d'entrée. Donc, notre programme, il lit les impulsions et lorsqu'il y a une impulsion, il incrémente certaines variables pour des actions plus tard. Ensuite, deuxième partie de notre programme, on fait la lecture de nos boutons poussoirs avec un anti-rebond. Donc, au lieu de faire plusieurs délais d'anti-rebond, on met tous nos boutons dans l'intérieur d'un grand délai d'anti-rebond de 16 millisecondes. Donc, ainsi, ça nous permet d'avoir moins de délai et de lire tous nos boutons au même moment. Ensuite, la seconde partie de notre programme, c'est l'affichage. En fait, l'affichage de notre 7 segments et de nos bar graphs. Pour les 7 segments, il a fallu faire du multiplexage. Donc, vu qu'on n'avait pas de fonction, ça rend le programme beaucoup plus long aussi, étant donné qu'on a aussi 4 afficheurs 7 segments. Et pour le bar graph, il a aussi fallu mettre cette partie-là dans l'affichage. Ensuite, on a fait la partie des programmes finaux, en fait, la partie du chronomètre. Par exemple, si le chronomètre est égal à 60 secondes, on incrémente les minutes, etc. La partie horloge, si les minutes égales à 60, on incrémente les heures pour l'horloge aussi. Donc, on a mis le cœur d'un programme à la fin. C'est très, très court, mais ainsi, ça nous permet de rechercher plus facilement les erreurs qu'on aurait pu avoir et éventuellement faire des ajouts. Donc, en soi, notre programme n'est pas trop complexe. Il est juste un peu long, étant donné qu'on était restreint à certaines parties dans le logiciel, mais il est très comprenable et il va être disponible sur mon site internet, pbelectronique.com Donc, juste pour vous rappeler que tous les détails du projet vont être disponibles sur mon site internet. Dans la vidéo, je n'ai pas donné beaucoup de détails parce que c'est un projet quand même assez complexe qu'on a été allé sur trois semaines. Donc, tous les détails vont être disponibles sur mon site internet. Les fichiers, les dossiers, tout ça va être disponible sur mon site. Vous allez juste à cliquer le lien dans la description. Et pour plus de projets, allez sur pbelectronique.com et en même temps,